Il y a beaucoup de monde derrière la ville pour prendre des photos de ce grand champion que vous accueillez ce matin. C'est normal, bonjour Martin Fourcade. Bonjour Yves. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Je le rappelle, deux médailles d'or, une d'argent. Vous êtes sans conteste la star tricolore de ces Jeux Olympiques de Sochi. Vos médailles alors, vous dormez avec ? Non, je ne dors pas avec. Je ne suis pas trop attaché aux objets. Peut-être que j'en aurai besoin de plus tard. Pour l'instant, je sers sur les souvenirs. En fait, vous nous faites plaisir à nous, en nous les montant. Voilà, c'est mon laissé-passer. Je sers sur les souvenirs. Ça veut dire que les choses reviennent, c'est dans votre tête, ces moments exceptionnels que vous avez vécu ? Forcément, c'était qu'un jour incroyable. Pour l'instant, j'ai encore les images dans les yeux. Et puis, je crois que finalement, même quand ça va s'estomper un peu, les émotions que j'ai vécues sur la première médaille d'or, et notamment, c'est quelque chose qui me resteront toute ma vie. Ça fait tellement longtemps que j'ai en rêvé que c'est l'attente qui a sublimé ces émotions. Ce qui a impressionné, ce sont évidemment vos performances, mais surtout, votre capacité à résister à la pression. On a l'impression que vous n'aviez pas peur d'assumer notamment votre statut de favori. Alors, où est-ce qu'on trouve cette force, Martin Fourcade ? Je ne voulais pas être hypocrite. Et voilà, avec mon statut, c'était compliqué d'arriver au jeu en disant que j'étais outsider et que je me battais pour une médaille si ça voulait sourire. Donc, voilà, je crois que outsider, on ne l'est qu'une fois. Je l'étais à Vancouver et mon parcours sur les trois dernières années m'a poussé à arriver au jeu en tant que favori. Et c'était aussi moi, me mettre dans les meilleures conditions possibles. Finalement, par rapport à ce que les gens pensent, c'était dire voilà, je vais arriver en tant que favori, tout le monde va le prendre comme ça. Alors, toi, il faut que tu te sentes bien dans ce costume-là, sinon ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça que ça fait quatre ans que je me mets dans la peau du favori. Bon, donc c'est un costume qui était bien taillé, visiblement. Est-ce que vous vous étiez quand même préparé à l'échec ? Je sais que c'est bizarre comme question, mais est-ce que vous y avez pensé ? Est-ce que vous vous y êtes préparé ? L'échec, non. Je m'étais préparé de rentrer sans titre olympique. Parce que je connais le caractère exceptionnel que revêt un titre olympique. Par contre, à aucun moment, je n'ai imaginé pouvoir rentrer des Jeux olympiques sans médaille. Parce que ça aurait voulu dire que j'avais fait une faute quelque part, qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas marché. Je crois que j'ai réussi à obtenir un niveau sur les dernières années qui me permettait d'à 99% rentrer des Jeux olympiques avec une médaille. Et après, rêver à plus. Mais rentrer sans médaille, je n'y ai pas pensé une seconde. Et surtout, à aucun moment, je n'ai eu peur de ça. Je crois que ce qui a fait la différence sur les courses. Nous, on fait un sport où il y a quand même beaucoup de cérébrales, notamment au niveau du tir. Et voilà, quand on arrive sur le dernier tir de la poursuite, qu'on sait que si on met les cinq balles, on est champion olympique. Il y a deux chez Manteau qui s'imposent. C'est où j'ai peur de gagner, où j'y vais pour gagner. Et voilà, à aucun moment, je ne me suis dit, si tu loupes la balle, tu n'es pas champion olympique. Je me suis dit, si tu la mets, tu es champion olympique. Et c'est une dynamique qui est totalement différente. C'est très impressionnant ce que vous êtes en train de nous expliquer. Parce que c'est justement la question que j'allais vous poser. Comment fait-on pour se concentrer, notamment pour tirer, quand on arrive, alors qu'en fait, on est essoufflé, qu'on vient de faire un effort physique monstrueux. Et ne me répondez pas que c'est l'entraînement. Donc c'est quoi ? La volonté de gagner. Voilà, mais c'est vrai que la répétition, ça nous aide. On travaille énormément sur l'entraînement. On travaille des automatismes. Après, techniquement, on a tous le niveau pour réussir le sans faute sur la Coupe du Monde. Et ce qui va faire la différence, justement, sur des grands championnats, sur des courses importantes, c'est les personnes qui arrivent justement à oublier un peu cette pression-là, à ne pas penser aux conséquences de nos actes. C'est compliqué de se dire, si je mets cette balle, je suis champion olympique. Parce qu'on sait tout ce qui se passe derrière. Je sais ce que j'ai travaillé pour obtenir ces médailles-là. Et forcément, je connais tout l'enjeu de cette médaille. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et je n'en avais pas peur. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur vous-même pendant ces Jeux de Sochi, Martin Fourcade ? Je pense qu'on apprend un peu tous les jours sur soi-même. Ensuite, j'étais fier quand même. Ça peut paraître un peu mégalot de le dire. C'est très sain. Mais voilà, je pense que je n'ai pas peur de dire quand je ne suis pas bon. Et c'est aussi un plaisir de pouvoir dire qu'on a été bon. Et voilà, je crois que sur ces Jeux, je me suis à quelques fois impressionné de... On parlait de ces derniers tirs de poursuite où il y avait un réel enjeu, une vraie pression. Et en tout cas, moi, je me suis plus... Comment dire ça ? Je me suis impressionné à réussir ces tirs-là. L'un des rêves de ces Olympiades, c'était de monter sur le podium avec votre frère Simon. Ça n'a pas été le cas. Comment vivez-vous ça ? Et Simon lui-même, comment le vit-il ? Est-ce que vous en avez reparlé tous les deux, depuis les médailles ? On en a un peu reparlé. C'est sûr que c'était pour Simon une déception. Pour moi aussi, j'aurais aimé partager ça avec lui. Ensuite, on connaît les règles du sport de haut niveau. On sait qu'un podium, c'est déjà incroyable. Un podium entre deux frères, c'est quelque chose qui relève de l'ordre du commun. Et voilà, on aurait aimé y arriver. Il nous restera une Olympiade à deux pour le faire. Donc voilà. On a tous été impressionnés par votre fan club féminin, notamment vos admiratrices russes. C'est agréable ? Votre sourire me fait rire. Est-ce que c'est agréable ? Non, je passe à ma compagne. Aïe, aïe, aïe. Oui, et alors ? Votre compagne ? Non, mais le biathlon est un sport extrêmement populaire en Russie, en Allemagne, en Scandinavie. Et voilà, on est plutôt jeunes, on est deux frères. Donc c'est vrai que ça plaît à beaucoup de surporteristes. Après, j'essaie de garder les pieds sur terre. Et puis, il ne faut pas se mentir, être fort en beau. J'ai compris l'allusion. Je vous observe depuis que vous êtes arrivé dans notre studio. Vous êtes calme, concentré et vous regardez ce qui se passe autour de vous. Est-ce que ça nous dit quelque chose de vos victoires ? Je crois que je suis un peu pareil sur les skis. C'est vrai que c'est un tempérament. J'essaie d'être dans la vie comme je suis sur les skis. C'est peut-être pour ça que ça marche bien. Parce que je n'essaie pas de forcer quelque chose, de me mettre dans la peau d'un personnage. J'essaie juste d'être naturel et de finalement faire ce qui me va bien. C'est réussi. Merci. Vous nous avez beaucoup impressionné pendant ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Martin Fourcard. Bon retour à Font-Romeu. Ça vous manque ? Oui, ça ne sera pas pour de suite. Parce que j'ai malheureusement encore six semaines de compétition à partir de lundi. Je crois qu'en avril, on va rentrer, on va profiter de tout ça. On va prendre le temps de fêter ça avant de repartir sur quatre années qui seront encore riches en émotions. Vous pensez à l'avenir. Encore bravo. Bonne journée, Martin Fourcard. Merci. Bonne journée à tous, Philippe. Merci à tous les deux. Je voudrais rassurer la compagne de Martin Fourcard. Il n'y a pas que des yeux féminins qui se portent sur lui. Il y a aussi les yeux d'Orangéra qui visiblement étaient très admiratifs. Très impressionnés. Merci. 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 Merci.